Vous écoutez PACAO FM 90.0 dans quelques instants le journal. C'est l'heure du journal. C'est l'heure du journal. C'est le résultat d'une opération conjointe des services de l'environnement et de la gendarmerie. Coupe abusive de bois dans la commune de Sakar. Des étudiants ressortissants de PACAO da Silamé s'indignent et tirent la sonnette d'alarme. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est dans un court instant. Comme nous vous l'avons annoncé dans les titres, l'éducation reste le principal sujet de cette première édition du journal de PACAO FM. Problème de point d'eau, respect des mesures barrières, la problématique des abris provisoires. Ce sont là, entre autres sujets évoqués par l'inspecteur d'académie de Sédou. Papa Gorgindiaï a tenu un point de presse consacré à la réouverture des classes prévue ce 2 juin. Voici le compte rendu de Ndeiti d'Assise. Face à la presse, Papa Gorgindiaï, inspecteur d'académie de Sédou, révèle le nombre d'écoles qui ne disposent pas de point d'eau. 233, je crois, écoles qui n'ont pas de point d'eau. Précisé aussi parce qu'il y a une nuance entre écoles qui n'ont pas de point d'eau et écoles qui n'ont pas d'eau. Également pour les écoles sans toilette, on a constaté que ces écoles-là sont assez nombreuses. Là également, on a fait le point. Les IEF également ont fait le point. Ce qui est retenu, en tout cas au niveau du CDD, tout récemment au niveau du CRD qui a été organisé, c'est en tout cas à défaut, parce qu'il sera très difficile d'ici le 2, de doter ces écoles-là de point d'eau. À défaut maintenant de pouvoir mettre en place un point d'eau, il faut renforcer le dispositif d'approvisionnement en eau. Face au fort taux d'abri provisoire et le prolongement de l'année scolaire dans l'hivernage, des mesures édouanes sont prises, nous dit Papa Gorgindiaï. Nous sommes effectivement en cas de masse, plus particulièrement à ce jour, comme vous le dites. Et quand même avec la précoce de l'hivernage. Précoce de l'hivernage et l'autre réalité également, ce sont les abris provisoires, parce que s'il pleut et que les élèves sont dans des classes en dur, le problème ne s'oppose pas. L'autre aspect, c'est les abris provisoires. J'ai l'habitude de dire que oui, c'est où il y a beaucoup d'abris, mais il faut préciser également que les abris, en tout cas, ce phénomène est beaucoup plus ressenti au niveau de l'enseignement élémentaire. Le respect des mesures barrières, une des priorités à ne pas négliger. Comme la recommandation forte, nous savons pour le respect des barrières, c'est de ne pas avoir plus de 20 élèves dans chaque classe et établissements dans chaque classe. Donc, il va falloir véritablement éclater les effectifs, les classes qui existent. Il va falloir les éclater en groupe de 20. Il va falloir également mettre un dispositif dans chaque classe, un dispositif qui permet véritablement le respect de ces mesures barrières. Et il va falloir également systématiser le port de masque. Respect des mesures barrières dans le cadre du protocole sanitaire alternatif trouvé par rapport aux abris provisoires. Ce sont, entre autres, solutions prises par l'inspecteur d'académie pour rendre la rentrée effective dans la région de Seyou. Ndeitida, si c'est sur le point de presse de l'IA consacrée à la réouverture des classes, nous restons sur ce sujet pour dire que le lycée Iboudialo est prêt à reprendre les cours dans des bonnes conditions. L'assurance du proviseur Mamadou Mané s'en est ouverte à Georges Danfa qui nous fait la synthèse de cet entretien. Retrouvé dans son bureau, le proviseur du lycée Iboudialo affiche l'optimisme et la confiance sur la reprise des cours le 2 juin. Nous allons tout faire en tout cas pour les accueillir dans d'excellentes conditions. Par rapport à l'état d'esprit, il est bon. Nous, nous sommes des agents de l'état. Quand l'état définit une ligne, nous sommes obligés de la suivre. Voilà, nous sommes à pied d'oeuvre et nous pensons que les deux, nous serons fin prêts pour une reprise normale. Pour Mamadou Mané, des efforts seront consentis pour sauver un scolaire en péril. Pour ce qui est du volet pédagogique, là, tout est fin prêt. Nous avons pu partager avec les coordonnateurs de cellules les nouveaux emplois du temps. Ils ont adhéré à ces emplois du temps. Ils ont répercuté l'information auprès des autres collègues. Déjà, une trentaine de collègues étaient déjà présents pour récupérer leur emploi du temps. Le personnel administratif va reprendre pour l'affichage des noms des élèves dans les nouvelles salles. La mise à disposition, en tout cas la préparation du matériel didactif. Le matériel également proprement dit pour les gestes barrières va arriver dans le week-end. Le concoyage des collègues est en cours. C'est une bonne chose. Se montrant très rassurant, le professeur du lycée Ibidjale invite toutefois tous les acteurs à s'impliquer pour que l'école soit un cadre plus sécurisé et accueillant dans ce contexte pandémique de la COVID-19. Parlons toujours de cette rentrée des classes assidues. Les enseignants font face à des difficultés de déplacement dues aux mesures de restrictions anti-COVID-19. Ceux qui utilisent des motos doivent en découdre avec les forces de sécurité. excédés par cette situation, des enseignants réunis au sein de la section locale d'IG7 dénoncent les tracasseries et interpellent les autorités. Bernard Djemet porte leur parole. Il est au micro de Mamadou Lamine Didiou. Nous sommes confrontés à un certain nombre de problèmes depuis un moment. Nous l'avons exposé aux autorités compétentes. Il se trouve que les collègues ont des problèmes pour se déplacer. Ici à Cédio, on comprend que le moindre déplacement, le plus répandu, c'est la moto. Or, à chaque fois que ces gens-là sortent avec la moto, on les arrête, on met leur moto en fouillère. C'est ce problème-là qu'on est venu évoquer. Les autorités ont été saisies, mais jusqu'à présent, il n'y a rien de concret. C'est le même problème qui demeure. Alors, comme on est dans un contexte particulier, les services qui doivent délivrer les papiers ne sont pas fonctionnaires pour l'instant. Alors, nous avons demandé à ce qu'il y ait un assouplissement et de la compréhension pour permettre aux collègues de faire correctement leur travail. Alors, si on nous empêche de nous déplacer avec nos motos, cela signifie que ce serait une entrave au déroulement de nos enseignements apprentissages. Parce qu'il fait chaud et il est difficile de se déplacer. Donc, nous revenons pour demander encore un assouplissement des tracasseries que nous subissons, que les collègues subissent et qui détériorent le climat. Donc, on est en situation d'urgence. Il faut que les gens comprennent que c'est compliqué pour tout le monde. Et il faut de l'indulgence et de la compréhension par rapport à un certain nombre de papiers qu'ils nous demandent et qu'il est difficile d'obtenir dans ce contexte. Donc, c'est ça le nom du problème et c'est pour cela qu'on est aujourd'hui devant la presse pour dire à l'opinion et également à l'autorité de regarder ce problème de très près et de comprendre que les enseignants ne sont pas des gens qui sont hors la loi, mais que la situation fait qu'ils ne peuvent pas pour l'instant satisfaire certains besoins. Et donc, il est nécessaire que l'on se comprenne qu'il y ait un assouplissement et que chacun puisse y gagner. Parce qu'autrement, on ne pourrait pas faire fonctionner nos écoles. On ne pourrait pas se rendre à l'école et ce sera dommage pour ce démarrage que l'État a tant souhaité. Éducation, toujours des émissions radiophoniques, l'accompagnement du personnel enseignant et le respect des mesures barrières sont entre autres engagements pris par l'inspection médicale des écoles de Cédiou dans le cadre de la réouverture des classes. Boubacar Diop nous en dit plus. L'inspection médicale des écoles élabore un plan d'action à travers des émissions de radio pour sensibiliser la gravité de la Covid-19. Écoutons Youssouf Mouane. Répondre à notre mission, c'est-à-dire accompagner aussi l'académie à réussir cette rentrée dans la région. En quoi faisant ? En élaborant un petit plan d'action qui va accompagner ce protocole de sécurité pour la reprise des enseignements apprentissages à partir du 2. Nous sommes en train de concoter ce plan d'action-là qui va nous permettre au moins de sensibiliser, mais aussi d'accompagner les enseignants et les élèves dans le cadre d'une petite formation, une orientation aussi. Mais aussi, elle veut veiller pour l'application et l'accompagnement des mesures barrières pour éviter la contamination dans des écoles. Le voilà à nouveau. En milieu scolaire, dans le cadre du port des masques, le lavage des mains, le respect de la licenciation physique, il a fallu quand même intervenir sur les radios communautaires et nous avons fait deux émissions au niveau des radios de la place pour quand même sensibiliser, partager sur le danger de cette maladie-là, mais aussi sur les mesures barrières qu'il fallait prendre. C'est tout à fait normal parce que si on avait eu le temps d'avoir les élèves en classe, ce serait plus facile de passer par les enseignants qui auraient dû échanger directement avec les élèves. En retour à la maison, ils peuvent développer cette stratégie-là. L'inspection médicale des écoles compte poursuivre ses actions de sensibilisation pendant toute la durée de la reprise. Toutefois, la structure émet des réserves par rapport à la réouverture. RMS, la radio municipale de Cédoux, 90.0. Parlons tout à fait d'autres choses. Une importante quantité de produits plastiques et saisis à Bunkilin, c'est un coup de filet des services de l'environnement et des eaux et forêts en collaboration avec la gendarmerie. Tidabi El-Tcham revient sur les détails. Le service régional de l'environnement accompagné de d'autres services ont procédé à une opération de saisie de sachets plastiques dans le département de Bunkilin. Écoutons Khadim Diallo, chef de service régional. Aujourd'hui, on a mené une opération convaincue de retrait du plastique au niveau du cycle de distribution en collaboration avec la gendarmerie, les eaux et forêts. Donc, cette opération nous a permis de saisir une quantité importante de plastiques constituée de sachets, de gobelets. À encourager à Mouché Diallo, d'autres actions vont se poursuivre à l'achat régional. Cette action va se poursuivre dans les autres départements et sera suivie jusqu'à ce que les bénéficiaires, les consommateurs puissent s'approprier de la loi et l'appliquer. Donc, ce sera une opération quotidienne qu'on fera pour le suivi de l'application de la loi. Cette opération menée à Bunkilin se justifie par sa position géographique, nous dit Khadim Diallo. Le choix de Bunkilin, c'est un carrefour et c'est proche de la Gambie. Donc, on voit qu'il y a toujours des produits qui transitent entre les deux localités. Et puis, l'incidence du plastique est beaucoup plus remarquable ici, par rapport aux autres régions. Donc, c'est pourquoi on a tenu commencer à Bunkilin. Mais on va poursuivre ça dans les autres départements. Au cours de cette opération, un retrait massif des objets en plastique et de sachets plastiques a été fait dans les différents marchés du département de Bunkilin par les deep services. Environnement toujours, l'amicale des élèves et étudiants de Pacaaudacilamé, pointent en doigt accusateurs sur des autorités locales face à la coupe abusive de bois dans la commune de Sakar. Ces étudiants, très en colère, ont fait face aux journalistes pour dénoncer une situation qui perdure. Fabrice Amaya Badiat nous fait le point. Des élèves et étudiants ressortissants de Dacilamé Pacaaud ont fait une sortie pour déplorer le trafic illicite de bois qui est devenu un phénomène très récurrent dans la commune de Sakar et Kouton. Saïb aussi, c'est président de l'amicale. Il est illégal. On a fait le tour de la forêt, on a constaté qu'il y a une coupe abusive du bois, surtout du bois de baine. On a interpellé ceux qu'on doit interpellé. Ils viennent souvent ici, les gens de ces forêts, font le travail. Mais actuellement, nous ne sommes pas satisfaits. Ces jeunes très engagés demandent aux autorités de mettre fin à ce fléau. Ceux qui sont censés garder ou bien sécuriser la forêt sont là tout le temps et que les massacres continuent et que la destruction continue. Nous pensons que le travail est très insuffisant. Le travail est insuffisant parce qu'ils ne font pas correctement le travail. Même s'ils le font correctement, nous ne sommes pas satisfaits. Les populations de Dacilamé Paca ont décidé de prendre le dessin en main. Si les autorités tardent à réagir. C'est à l'état de leur donner des moyens, de mettre les moyens à leur disposition. Si l'état ne fait pas ça, nous populations, nous jeunes, conscientes de cette situation catastrophique qui s'attaque à notre village, vraiment, nous ne pouvons pas attendre à ce qu'ils aient des matériaux corrects pour réagir. Et s'ils ne le font pas aussi, nous ne tarderons pas à venir à agir, à projeter notre forêt. La coupe abusive de bois est devenue une problématique qui inquiète les autorités. Le président du conseil départemental de Bunkilin invite les populations à ne pas baisser la garde face aux mesures anti-Covid-19. Mohamed Djeté a lancé cet appel à l'occasion de la distribution des vivres composés de riz, des kits sanitaires. On a pu destiner aux populations à titre personnel. Écoutons l'eau au micro de Khalid Yeme. Les mesures barrières, se laver les mains régulièrement avec du savon liquide ou du pain de savon et avec de l'eau. Ou alors, à défaut de l'eau et du savon, se frotter les mains avec du gel hydroalcoolique de manière répétitive. Éviter de se serrer les mains, de s'embrasser. Respecter la distanciation sociale d'au moins un mètre entre les uns et les autres. Ce que vous-même ne respectez pas, ici la presse. Et également, n'est-ce pas, éviter les regroupements, les attroupements. Et puis le respect des normes qui sont prescrites par le couvre-feu. À savoir, à 21 heures, que les gens vraiment rejoignent leur domicile. J'ai vu que le couvre-feu, globalement, est respecté. Mais qu'il faudrait vraiment qu'on fasse davantage d'efforts. Je vois la gendarmerie et la police qui font des détours. Parce que, justement, les gens sont habitués à être dehors jusqu'à tard dans la nuit. Il faudrait qu'on s'adapte à la nouvelle situation jusqu'à ce que cette pandémie puisse être éclipsée. À Boukiling, le préfet du département déplore un relâchement des populations en ce qui concerne le respect des mesures barrières. Notamment, le port de masques obligatoires. Abdurrahman Djaï s'est exprimé ainsi en marche de la cérémonie de distribution de vivres octroyées par le président du conseil départemental. Je vous propose de le suivre au micro d'Ibrahima Doumbouya. Tant à l'intérieur comme au niveau de la compénie. Bon, déjà, c'est le couvre-feu qui a débuté depuis le mois de mars. Mais aussi, l'état d'urgence. Et ces mesures-là restent toujours en vigueur. Le transport aussi s'est soumis à autorisation spéciale délivrée soit par les autorités administratives ou le ministre de l'Intérieur, selon le cas. Donc, la dynamique reste maintenue. Il ne faudrait pas qu'on se relâche. Donc, on peut alléger certaines mesures comme l'a fait M. le Président de la République. Mais je pense que la dynamique doit être maintenue, maintenir le port du masque. Et ça, il faut s'en désoler. Donc, on s'est rendu compte au niveau de nos collectivités, de nos localités, que les gens ne portent pas le masque. Alors que les masques sont suffisamment disponibles. Je rappelle que le comité départemental, sur appui du ministre de l'Intérieur, a distribué 6 000 masques au niveau du département. Beaucoup de bonne volonté. Comme aujourd'hui, on donnait des masques qui sont distribués gratuitement aux communautés. Mais malheureusement, on constate que le port n'est pas encore effectif. Et ça, on ne voudrait pas en arriver à la sanction. Mais je pense que si la situation reste comme ça, d'ici quelques jours, on sera obligé, avec les forces de sécurité et de défense, de sanctionner les personnes qui ne porteraient pas le masque. Parce que ce serait une infraction, effectivement. Merci. La municipalité de Sédou s'engage à rendre plus attractive la capitale d'Ipacao. C'est à travers des projets et programmes structurants. Pour en savoir plus, suivez ce reportage de Bakary Comté. La ville de Sédou devient de plus en plus propre. Ceci, grâce à l'action menée par le Fonds d'entretien routier autonome. Ferra, nous dit Bobakar Biaye, secrétaire municipal de la mairie de Sédou. Dans le cadre de la collaboration avec l'État, on a pu profiter pour avoir un camion-bène pour le désensablement et l'enlèvement des ordines. Donc avec un personnel aussi qui fait de la prestation de services. Dans toujours le volet de la propriété, l'unité de gestion des déchets solides est en train d'effectuer un travail remarquable. Au-delà de Ferra, il faut voir qu'avec l'ICG, qui était là depuis quelques temps, depuis des années, il y avait en ce moment un arrêt des contrats. Cela a fait qu'il y a eu la multiplication des portoirs d'ordures un peu partout. Mais grâce à Dieu et à la volonté du chef de l'État, et aussi toujours à la disponibilité du maire, on a pu bénéficier encore. Le programme est revenu avec l'ICG, donc pour la gestion de ces déchets-là. Quant à l'assainissement, l'ONAS a repris ses travaux pour le drainage des eaux. Avec l'ONAS, vous avez vu que les ponts ont été implantés un peu partout, même vers les cimetières. Cela peut permettre, depuis Montagne Rouge, ici à Cabo Mou, le projet est en cours, bien qu'il y ait un petit retard. Donc, cela peut permettre d'évacuer les eaux pluviales jusqu'au niveau du fleuve. Pour faire de Ségou la ville la plus propre du Sénégal, l'équipe municipale invite la population à une franche collaboration avec les services techniques. Ce reportage de Bakary Comté met fin à ce journal, le rappel des titres. Fermée depuis plus de deux mois, l'école sénégalaise rouvre ses portes, c'est deux juin, mais c'est aux enseignants et aux élèves des classes d'examen quels sont les dispositifs pris par les différents acteurs de l'académie de Ségou. Vous avez suivi la réponse dans ce journal avec nos différents reporters. Saisi d'une importante quantité de produits plastiques à bunkilin, c'est le résultat d'une opération conjointe des services de l'environnement et de la gendarmerie. Une coupe abusive de bois dans la commune de Saccard, des étudiants ressortissants de Pakao Dacilame Sendi et tirent la sonnette d'alarme. Vous les avez suivis dans ce journal entièrement réalisé par Lamine Bayo, la technique est assurée par Didier Kouté et Diamboulou. Merci également à toute la rédaction. Paka FM 90.0, l'info revient demain. Même fréquence à l'information. D'ailleurs, vous avez le droit, pour nous, c'est un devoir de vous la porter chaque jour à travers les zones de la meilleure des fréquences. Paka FM 90.0, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada